Salut les pédés ! Ça vous est pas déjà arrivé de... Wow 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 Mais tu peux pas dire ça De quoi ? Bah le mot... Ah mais si c'est bon J'ai la justice de mon côté Ah ça reste vachement chaud comme intro quand même Amis jurid, bonjour Comme vous l'aurez compris Aujourd'hui on s'attaque à la célèbre décision prud'homale Qui a fait le buzz il y a à peu près deux semaines Deux semaines Et c'est déjà dans l'oubli Enfin c'est une décision relative à un coiffeur homosexuel Qui aurait subi des discriminations Bon pour savoir pourquoi je dis aurait subi Je place des annexes à la fin de la vidéo Qui vont faire des petits focus sur certaines parties du développement Je numérote aussi les documents que je cite Pour que vous puissiez plus facilement retrouver le lien dans la description Allez on enchaîne Rapidement mais parce que c'est la base quand même On va faire un petit rappel des faits d'abord Non parce que déjà là Rien que sur des faits bruts et objectifs Il y a eu des dérapages dans la presse quoi Donc le 11 septembre 2014 Une société que l'on nommera l'URL Parce que c'est une URL Et c'est tout ce qu'on sait L'URL embauche Monsieur X pour un contrat à temps plein Et à durée indéterminée pour le poste de coiffeur Et il est à noter que conformément à la convention collective applicable Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois Le 6 octobre 2014 Monsieur X prévient qu'il ne pourra pas être présent ce jour là Du fait qu'il est malade et doit se rendre chez son médecin Il précise également qu'il sera t'absent le 7 octobre Mais comme c'est son jour de repos On s'en fout Ce jour là par contre Il reçoit le fameux SMS de la part de son employeur Disant Je ne garde pas ce monsieur Je ne le sens pas ce mec C'est un PD Ils font tous des coups de pute Le message ne lui étant manifestement pas destiné Monsieur X y répond toutefois poliment Et demande à ce que dès le lendemain Lui soient remis les documents relatifs à la rupture du contrat de travail Le 8 octobre 2014 Une petite réunion pour officialiser tout ça Où le seul document que reçoit Monsieur X Est la notification de la rupture Il s'en suit alors Plusieurs étapes de procédure Le 20 novembre 2014 Monsieur X saisit le conseil des prud'hommes de Paris Le 11 février 2015 Il saisit le défenseur des droits qui Après avoir reçu une réponse de l'employeur le 18 mai 2015 Rend lui-même une décision le 24 juillet 2015 Enfin le 16 décembre 2015 On y vient Le conseil des prud'hommes de Paris Rend son jugement Quand même Ça vous donne une petite idée déjà De comment les choses se sont passées Bon tout ça c'est bien beau Mais quels sont les enjeux de cette histoire ? Et oui parce qu'avant de chercher à comprendre la solution Il est peut-être important de chercher à comprendre Pourquoi il y a des gens qui se battent Enfin Je dis sûrement parlant Parce que des gens qui font des procès juste pour le principe Il y en a Mais c'est quand même vachement rare Bon et là Comme c'est un procès civil C'est triste à dire Mais les enjeux peuvent se résumer Quasiment exclusivement à une histoire d'argent Et ici les enjeux peuvent se résumer en trois grands postes Les dommages et intérêts liés à la nullité de la rupture pour discrimination Les dommages et intérêts liés à l'injure que constitue le SMS Et l'indemnité liée aux heures supplémentaires non déclarées Et l'article 700 mais ça en sort Si la question relative aux heures supplémentaires n'a pas trop fait débat En raison des nombreux justificatifs et textes existants C'est un petit peu plus compliqué pour ce qui est de l'injure et de la discrimination Pour lesquels les textes font davantage appel à l'appréciation du juge Et les textes justement Parlons-en Bon là on se concentre sur la discrimination Puisque c'est la partie du jugement qui a fait le plus polémique Pour en savoir plus sur l'injure et les heures supplémentaires Vous référez à l'annexe A la base on retrouve la notion de discrimination Dans les articles 225-1 et 225-2 du code pénable Le premier la définissant comme une distinction opérée en raison de certains motifs Vous avez bien entendu Le second identifie les cas dans lesquels la discrimination peut constituer une infraction Mais bon le rayon assez large de ces textes Les rangs final assez difficiles à appliquer Et c'est pourquoi l'article promis de la loi 2008-496 du 27 novembre 2008 Est venu affiner la notion Mais bon tout ça c'était la notion C'est à dire arriver à dire ce qu'est la discrimination Voyons maintenant comment elle est traitée dans le droit du travail Et ici le principe est donné par l'article L-132-1 du code du travail Disposant qu'un salarié ne peut être licencié, sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire Ça c'est l'interdiction Aussi l'article L-132-4 du code du travail vient sanctionner toute disposition ou tout acte par la nullité On fait comme si l'acte ou la disposition n'a jamais existé Ça c'est la sanction Et enfin il y a l'article L-134-1 du travail qui Dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer Supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte C'est à la partie défendeuresse L'employeur en gros De prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination Ça c'est le renversement de la charge de la preuve C'est hyper utile Basiquement sans cet article ça serait à l'employé de prouver qu'il y a eu de discrimination Et là la plupart du temps il l'aurait dans le baba Bon pour résumer si on veut arriver à annuler la rupture discriminatoire Il faut qu'il y ait une sanction Ça paraît bête comme ça mais on va y revenir plus tard A partir de là l'employé doit présenter des faits Laissant supposer l'existence d'une discrimination S'il y arrive c'est à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée et basée sur des éléments objectifs Étrangers à toute discrimination S'il y arrive la décision de la rupture de la période d'essai est validée S'il n'y arrive pas elle est annulée Et en somme c'est la démarche qu'a poursuivie le juge Alors regardons ça de plus près On l'a compris c'est un raisonnement en deux parties Il va d'abord vérifier que l'allégation de discrimination repose sur des éléments laissant supposer son existence Juste supposer Il va ensuite vérifier que l'employeur justifie sa décision sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination Mais moi j'ai envie de garder un petit peu de suspense Alors on va commencer par la fin Ici le juge a dû faire une double vérification D'abord s'assurer que la rupture n'a pas été faite pour des raisons autres que celles liées aux compétences du salarié Ça c'est la procédure standard en dehors de tout contexte de discrimination Juste pour vérifier qu'il n'y a pas eu de rupture abusive de la période d'essai Bon et là d'abord il constate qu'au moment de la rupture Monsieur X avait déjà une ancienneté de un mois dans l'entreprise Et que l'employeur avait eu le temps de juger de ses aptitudes Ça paraît anodin comme ça mais ça rend plus crédible l'appréciation de l'employeur De même pour les témoignages qui sont forcément basés sur plus de faits objectifs que si l'employé était là depuis une semaine Bon après le conseil constate l'ancienneté dans la partie du jugement liée à la discrimination Sans doute pour induire que si la discrimination était liée à l'orientation sexuelle Elle serait probablement intervenue plus tôt Mais bon c'est pas grave une fois qu'on a constaté On peut recycler En plus de cela, le conseil prud'emmal vérifie que la rupture ne soit pas faite en raison de l'absence pour maladie de Monsieur X Bon en fait il traite ça dans le volet pour discrimination afin de répondre à la demande de Monsieur X Mais bon comme dans le cadre de la rupture abusive de la période d'essai Il y a une base légale aussi pour ça Je vais plutôt le traiter sous 7 ans A part pour le volet pénal de la discrimination pour l'état de santé C'est pareil hein Et donc là comme on a pas de discrimination pour l'état de santé Bah le raisonnement est le même Bon je groupe hein Comme ça ma deuxième partie ça sera pas une partie de PD hein Ouh non non ça passe toujours pas hein Bon ici le scénario habituel hein C'est le salarié part en arrêt maladie L'entreprise dans le besoin le remplace Et oh tiens le nouveau fait vachement bien l'affaire Quand le salarié revient on lui dit au revoir Là c'est vraiment pas le cas Il peut aussi y avoir une rupture vraiment propre à l'état de santé du salarié Ce qui est plus discriminatoire C'est à dire on arrête avec lui parce qu'il a telle ou telle maladie Ou tout simplement parce qu'il est malade Voir même parce qu'il risque d'être malade D'être encore malade Et on n'aime pas ça La justification des employeurs est que les arrêts de travail à répétition Déstabilisent des coûts chers à l'entreprise Ce qui est vrai Mais ça reste interdit C'est comme ça C'est d'ailleurs cette pratique que souligne abondamment le défenseur des droits Enfin abondamment Peut-être un peu exagéré Mais il insiste Le problème c'est que monsieur X n'a été absent qu'un seul jour Et si par extension on pourrait dire que la discrimination est anticipative Il n'en est rien Je vous rassure En gros c'est les raisonnements du genre Ouh là là je sens que celui-là va me faire des arrêts de travail à gogo Juste pour se la couler d'eau C'est d'ailleurs la seule critique que je pourrais adresser aux défenseurs des droits C'est d'abord une démarche habituelle Bah oui Parce que si on regarde de plus près ses décisions relatives à la discrimination sur l'état de santé On peut voir que sur ces deux dernières années Tous les cas qu'il a eu à traiter sont des états de santé graves Avec des arrêts de travail longue durée Des incapacités Des handicaps Ou des grossesses Mais enfin là Ça passe pas trop Ce que je crains c'est que le défenseur des droits ait juste appliqué son raisonnement habituel Sans creuser davantage pour voir si la période extrêmement courte de l'absence pour moi on l'a dit Pouvait changer la manière d'apprécier D'apprécier La discrimination Ah ah non Ça c'est le travail du juge Et c'est pas pour rien que les avis du défenseur des droits sont consultatifs Surtout que vous savez ce qu'on appelle habituellement les petites natures Ceux qui se font arrêter à tout va pour un oui ou pour un non Le font généralement en début de semaine Après le week-end plutôt qu'avant Mais le 6 octobre 2014 c'était pas un lundi ? Ah Bon bah peut-être qu'il y a eu discrimination alors Allez on enchaîne Oui parce qu'en plus de ça Comme il y a suspicion de discrimination Article L134-1 du code du travail et tralala L'employeur doit apporter la preuve Que sa décision est justifiée par des éléments objectifs Là encore la capacité discrétionnaire de l'employeur nous rend la tâche difficile Puisque s'il doit justifier qu'il a pris sa décision sur des éléments objectifs Les éléments objectifs en question peuvent être variés Très très variés Capacité discrétionnaire quoi Pour illustrer cette capacité dites-vous bien que Le simple fait pour l'employé d'arriver plusieurs fois en retard Est suffisamment objectif pour que l'employeur remette en question son professionnalisme Et du coup mettre fin à sa période d'essai C'est tout Et oui les compétences professionnelles C'est pas juste les compétences techniques du poste C'est un petit peu plus large que ça Bon j'ai pas trouvé de jurisprudence corroborant cet exemple Mais je le garde parce qu'il est assez percutant quand même Cependant il y a suffisamment d'exemples jurisprudentiels allant dans le sens de notre cas Par exemple avoir des difficultés d'intégration avec l'équipe C'est un motif parfaitement valable Et sachant que là ça avait été prouvé avec le témoignage de seulement 3 salariés Et ici on dit que 7 c'est trop influençable par le lien de subordination, les enjeux économiques et tout le reste D'ailleurs concernant la recevabilité des témoignages Dans le même contexte c'était déjà passé avec 2 2 témoignages Bon en fait c'est le juge qui va apprécier si le témoignage a été donné plutôt librement ou pas Donc Et c'est bien le problème de commencer par la fin Si l'employeur a pu apporter la preuve que sa décision n'est pas fondée sur un motif discriminatoire Qu'est-ce que c'est les histoires ? Et bien d'une certaine manière c'est le combat de la preuve Car si l'employeur a pu présenter ses preuves il faut aussi laisser cette possibilité à l'employé Monsieur X Ouais le principe du contradictoire ça me dit quelque chose ça Et si la réception d'un message contenant un mot habituellement reconnu pour son caractère discriminatoire Avec une expression plutôt vexatoire quand même Si le mot et l'expression sont bien des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination Il reste à savoir s'ils peuvent l'approuver Enfin la charge de la preuve a beau être renversée ça n'empêche pas le salarié d'essayer de prouver la discrimination Pourquoi pas ? Ça a d'ailleurs son importance quand l'autre partie apporte une preuve de non-discrimination Ce qui est le cas ici L'enjeu va alors consister à savoir qui a la preuve la plus solide Mais comment savoir si le SMS peut prouver qu'il y a eu discrimination ? Pour cela le juge va apprécier la capacité probante du texte en le contextualisant On appelle ça l'appréciation in concreto Bah oui parce que objectivement sans contexte il est impossible de dire si l'emploi d'un mot, d'un seul mot témoigne d'une discrimination Pour rester sur le terme pédé il y a énormément d'emplois de ce dernier qui ne sont ni discriminatoires ni même considérés comme homophobes parfois Ça me fait penser au célèbre Batégaël qui avait même fait un sketch avec pour slogan Ça c'est vraiment pédé ! Ou ne serait-ce que moi hein Comment savoir si l'accroche que j'ai balancé en début de vidéo était plutôt discriminatoire Ou si elle est plutôt pour but d'incarner le malaise que lève cette décision prud'homale si on ne la contextualise pas Ah ouais je crois que j'ai cramé mon effet là Bref, et le mieux pour contextualiser, bien que ce ne soit pas nécessaire, c'est de comparer avec d'autres situations Donc en gros c'est de voir au regard des expériences passées si le comportement critiqué visait uniquement M. X ou s'il a été constaté envers une population plus définie Genre des personnes avec une orientation sexuelle définie ? Des homos quoi, c'est pas du tout par rapport au thème de la vidéo hein, c'est au hasard Et c'est pour cela qu'on retrouve l'argument comme quoi dans les salons de coiffure il y a plein d'homosexuels En fait ça n'a pas été dit dans le sens de Oui dans les salons de coiffure il y a beaucoup d'homosexuels alors c'est acceptable hein En fait dans cet argument il y a deux choses D'abord il sert à prouver que l'employeur a déjà travaillé avec des personnes d'une orientation homosexuelle Pour que la comparaison soit valable Et oui parce que là comment prouver que l'employeur a eu affaire à des homosexuels ? Bah s'il y avait eu un registre ou autre là ce serait discriminatoire Donc on se sert des usages du milieu juste pour prouver qu'il y a bien eu des relations travaillées avec des personnes d'une orientation sexuelle définie et c'est tout Oui je change un peu les expressions parce que c'est pénible de balancer homosexuel par-ci et homosexuel par-là C'est les êtres humains quand même Bon et deuxièmement on s'en sert comme base de comparaison pour montrer qu'avec les autres Les autres personnes d'orientation homosexuelle avec qui l'employeur aurait traité Mais avec les autres il n'y a pas eu de problème quoi Donc niveau contexte pas trop discriminatoire hein Ok mais le mot pédé alors hein Non parce qu'au final tout ce que j'ai dit avant on s'en tape hein On veut juste savoir pourquoi le juge a accepté son emploi Et bien au final tout cela a pris en compte Parce qu'il faut bien se dire que cette conclusion n'a été tirée que Et seulement que Parce qu'il y avait tous les prérequis abordés avant J'ai fait une digression de malade juste pour que vous puissiez vous rendre compte Et bien compte Oui parce qu'à la base ma vidéo elle était censée commencer maintenant C'est une chose dont on ne se rend pas trop compte lorsqu'on base son opinion sur une photo tronquée et bien dégueulasse Bon enfin moi je dis ça j'étais rien Alors oui hein c'est tout naturellement que le conseil des prudentes de Paris a conclu que l'emploi de ce mot ne témoignait pas d'une discrimination hein Et il va même, ce qui est un petit peu hasardeux par contre Il va même jusqu'à dire que l'emploi de ce mot ne peut être retenu qu'en propos homophobe C'est chaud mais techniquement c'est vrai hein Si le terme dont il est lui-même la contraction est certes oui objectivement homophobe Pour le terme pédé comme on l'a vu tout à l'heure ça dépend vraiment du contexte Bon moi ce qui me gêne le plus c'est que propos homophobe ça n'a pas de valeur juridique en fait hein Injure oui, discrimination oui, homophobie c'est pas juridique A partir de là on ne peut pas sanctionner quelqu'un pour avoir des pensées voire même tenir des propos juste homophobe hein En dehors du contexte de l'injure et tout le reste hein Parce qu'en fait l'homophobie hein, que je répugne totalement hein Ça reste quand même un courant de pensée comme un autre Et je vais même aller plus loin, c'est comme ce cousin qu'on a tous qui dit tout le temps n'importe quoi Il tient des propos odieux, qui sont insupportables, qui nous révoltent hein Mais qui ne rentrent dans aucune case Alors, faut le punir ? Non hein, il est juste con hein Et comme les homophobes, sexistes, racistes ou autres Tant que leurs idées à deux balles, voire même leurs propos hein Tant que ça ne génère pas de discrimination, injures ou autres faits Qui eux sont sanctionnés par la loi Eh ben on a le droit d'être con Ouais, le titre vient de là Eh eh tenez, c'est même écrit derrière moi hein Et pas pour rien hein Cogitationnis penam nemopatitu Ça veut dire que nul ne peut être condamné pour ses idées Furent-elles débiles ou homophobes ? Voilà, ça vous choque ? Attendez de voir la suite Parce que oui hein, le conseil des prud'hommes de Paris Ne sort pas son raisonnement de n'importe où quand même Et c'est ainsi que le 7 septembre 2010 La cour d'appel d'Aix-en-Provence a eu à traiter une affaire similaire Rapidement, un homme provident au cinéma Il se fait licencier, fin de l'histoire Sauf que là, alors qu'il se fait assez violemment reconduire vers la sortie par ses employeurs Ceux-ci l'arrosent de joyeux qualificatifs du genre grosse diva Ou encore, encore une pédale de moins Ouais Donc là on est bien loin du SMS ambigu qui n'était pas destiné hein Bien loin Et là pareil hein, en se basant sur les expériences passées de l'employeur et le contexte du licenciement Comme le fait que l'employé ait bien salement insulté le personnel du cinéma Je pense que ça joue La cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas eu de discrimination Ni même d'injures Alors que les propos euh... Voilà quoi hein... Et ça n'a pas été cassé Hein ? C'est définitif Bon tout ça c'est beau hein mais... Qu'est-ce que c'est les histoires ? Oui enfin, c'est quoi le problème quoi ? Mais oui parce qu'au sujet de cette indignation alors... Il y a lieu ou pas de s'indigner ? Juridiquement on va regarder sur le fond et sur la forme ce qui est critiquable Et sur le fond hein, c'est-à-dire le résultat... Je suis désolé hein, je trouve rien à redire à cette situation Le conseil des prudentes de Paris a rendu une décision... juste Et pour voir à quel point elle est juste On va examiner l'autre côté de la balance Bah parce que l'air de rien on les juge C'est pas des machines Parce que certes, s'il n'y a pas eu de discrimination La souffrance de monsieur X est bien réelle Se sentir traité de pédé à son insu en plus... Ca peut faire mal hein... Vous savez c'est comme quand une femme qui marche dans la rue se fait siffler hein... Si pour l'homme qui siffle Bon ça va c'est rien c'est juste un compliment Pour la femme les conséquences peuvent être bien plus graves Bon déjà parce que c'est la 58e fois qu'elle se fait siffler Et puis après parce que ça génère de la peur, de l'insincurité Des séquelles assez graves quand même pour juste un sifflement La goutte d'eau qui fait déborder le vase... tout ça Et cette détresse hein... Le juge la reconnait puisqu'il condamne l'employeur à la réparer Et à hauteur de 5000€ quand même Ce qui n'est pas rien hein... Comparé à ce qui est alloué habituellement Et histoire de bien appuyer, il leur donne une exécution provisoire hein... C'est à dire que même s'il y a appel, monsieur X est payé tout de suite On retrouve ainsi un certain équilibre dans le jugement Donc oui, je suis désolé mais sur le fond... Y a rien à redire C'est sur la forme par contre que ça coince un peu Bon un peu... Mais il faut avouer que dans le paragraphe critiqué Mélanger le raisonnement de la cour d'appel avec les motivations des parties C'est assez avardeux Et oui parce que le Il est reconnu que les salons de coiffure emploient habituellement des personnes homosexuelles Blablabla Ça a d'abord été un argument de l'employeur quand même hein... Bah c'était plutôt maladroit de reprendre cette formulation... oui Ça me fait penser à cet arrêt où un juge de proximité avait copieusement insulté une des parties au procès Attends mais il s'est été lâché le mec C'est sur le fond sa décision était plutôt juste hein... Sur la forme c'était pas du tout ça Puisque violent totalement les principes d'impartialité et de neutralité du juge Ici c'est un petit peu pareil Ici sur le fond on est bon Sur la forme on ne sait pas trop si la formulation a été influencée par les préjugés du juge ou des parties N'en témoigne la confusion générée dans l'opinion publique Non mais ça c'est un petit problème l'air de rien Le vrai problème Le vrai problème il est extra juridique Et c'est d'ailleurs ce problème qui m'a motivé à faire la vidéo Et ce problème c'est le shitstorm médiatique Littéralement l'ouragan de merde C'est le fait que pendant une journée entière on s'était martelé le crâne avec cette histoire Et surtout moins on dit mieux c'est Et évidemment tout le monde relaie la même image bien dégueulasse Coupé avec juste la phrase qu'on veut que vous lisiez qui est surlignée C'est tout Non non sérieux T'imagines si les gens en fait ils se rendent compte que c'est pas grave Bah il y aurait pas de buzz Sérieux le vrai problème ici est un problème médiatique Vous savez c'est la manie quand certains journalistes de remuer le caca pour dire que ça pue Ça pue ça pue ça pue ça pue Sauf que là il y a même pas de caca Bah c'est pas grave on avance Alors vous allez me dire non mais c'est bon on est au courant Ils font ça tous les jours ces vilains Non 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 c'est pas parce que c'est quotidien ou habituel qu'il faut l'accepter De 1 et de 2 pour une fois que je suis à peu près compétent pour en parler J'en parle Et pour aller jusqu'au bout ce qui est problématique Ce n'est même pas cette agitation de nombreux guignols qui parlent sans savoir Non 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 ce qui est vraiment problématique ce sont les conséquences Auxquelles ils ne réfléchissent même pas lorsqu'ils lancent cette émulsion à deux balles Ou alors c'est fait exprès Mais alors là honte à eux quoi Parce que c'est carrément plus grave La première conséquence de cette émulsion à deux balles Et bien c'est qu'on vous transmet un message qui est totalement faux Que ce soit au travers de cette image bien tronquée comme il faut Voir pire au travers de l'incompréhension des journalistes Qui en reliant l'information font des généralisations mais hallucinantes Comme ceux qui balancent en gros titre que PD n'est pas une insulte homophobe Bah ça c'est une très mauvaise généralisation Parce que non ce n'est pas ce qu'a dit le conseil des prud'hommes Lui a bien précisé que le terme PD employé par la manager Ne pouvait être considéré comme un propos homophobe Et uniquement dans ce contexte bien spécifique Bon on aurait droit à des raccourcis du genre Traiter son coiffure de PD n'est pas une insulte homophobe C'est le même genre de généralisation Bon après je ne vais pas m'attarder sur tous les trucs hallucinants qu'on peut trouver dans la presse Et pas que la presse d'ailleurs Genre la ministre du travail qui se dit scandalisée par une décision de justice Et bien heureusement qu'elle n'applique pas trop strictement le principe de spécialité au gouvernement Sinon il y aurait des remaniements tous les deux jours L'autre conséquence à ce problème médiatique est que tout ce témoin, toute cette indignation A eu l'effet exactement inverse à celui désiré A première vue on se dit Et c'est pourquoi beaucoup, bien naïvement, ont participé au mouvement On se dit donc Hmm saut 2016 bravo la lutte contre la discrimination Hashtag super sarcasme Sauf qu'en fait non L'indignation ressentie s'est alors plus portée sur notre système judiciaire Plutôt que sur le fait de vivre dans une société qui souffre de nombreuses discriminations C'est quoi cette justice qui est elle même homophobe Sauf qu'en fait on a vu que non Et autre problème En vous faisant croire que notre justice est trop naze Alors que bon Elle est loin d'être parfaite mais elle est loin d'être mal foutue aussi Faut pas abuser En faisant naître chez nous un sentiment d'insécurité Ce sujet est alors devenu objet politique Mais de politique politicienne bien pourrie Je vous rappelle ce passage En plus ça a généré des réactions dans tous les sens A la base il y a une justice bien rendue quand même Il résulte alors de ce bazar médiatique D'une radicalisation des pensées Les homophobes sont de plus en plus homophobes Et ceux qui luttent contre la discrimination sont de plus en plus agressifs Et on se retrouve alors avec un message vide de sens Que chacun pourra utiliser dans sa petite idéologie à deux balles Alors qu'à la base on parle d'une vraie décision de justice Avec un drame humain Et c'est toute cette agitation irraisonnée, infondée, agressive et gratuite Qui dessert totalement les propos qu'elle est censée porter A savoir que oui on est en 2016 Et il y a encore des gros problèmes liés à la discrimination Et ça ça devrait être le combat de chacun Chers internautes Tu te rends maintenant compte des conséquences Que peuvent avoir un retweet ou un partage Agis en conséquence C'est toi qui a le pouvoir Bon là cette vidéo est terminée Je vous remercie de l'avoir regardé jusque là Vous pouvez désormais déverser votre amour ou votre haine dans les commentaires Je vous invite à la partager massivement si vous voulez changer le monde en bien Afin que nous puissions toujours mieux apprécier notre réalité A l'aide d'un sens critique affûté Votre vidéo suivront Un peu moins engagée mais toujours aussi intéressante Enfin j'espère Quant à moi je vous dis à plus et juridiquement votre C'est parti ! Bienvenue dans les annexes de cette vidéo Annexe que j'ai mise en place parce qu'il y a définitivement trop de choses à dire Si tu veux en savoir plus sur ces petites subtilités Que nous n'avons pas eu le temps d'aborder dans le développement principal Mais qui pourtant mériterait qu'on s'attarde dessus Tu es au bon endroit Sinon, c'est quand même cool d'être là Merci ! Pourquoi il y aurait eu discrimination ? C'est un terme qui peut perturber l'humaniste engagé que tu es Ni moi cependant aucune volonté de ma part de nier le drame de cette situation Mais comprends bien que dans mes vidéos j'analyse la réalité sous son angle juridique Ce qui implique l'emploi de certains termes techniques Et ici c'est un petit peu le cas puisque je base mes affirmations sur la vérité Mais une vérité un petit peu particulière puisque c'est celle qu'on appelle la vérité juridique Et dans le cadre d'un procès c'est le juge qui décide Sauf qu'ici, bien que le juge ait décidé qu'il n'y avait pas de discrimination On devrait alors dire que monsieur X prétend qu'il y a eu discrimination Mais voilà, le jugement n'est pas définitif Ca veut dire que des recours sont encore possibles Et d'ailleurs un appel a été interjeté Voilà pourquoi j'emploie le conditionnel Parce que dans cette vérité juridique là, on n'est pas encore fixé Pourquoi je parle de procès civil et non social ? Et oui parce que ces appellations correspondent à des domaines du droit Et les conseils des prud'hommes ne traitent que les affaires relatives au droit du travail Ou droit social, c'est des synonymes Donc techniquement, c'est un procès de droit social Mais en fait quand je disais procès civil, je faisais plutôt référence à l'ordre juridictionnel auquel ce procès appartient Pour faire simple, on distingue d'un côté l'ordre judiciaire-administratif Et de l'autre l'ordre judiciaire-judiciaire Contenant l'ordre judiciaire-judiciaire civil et l'ordre judiciaire-judiciaire pénal Oui bon, c'est pas trop foulé pour les noms Ouais je sais Si l'ordre judiciaire-judiciaire pénal est un procès qui concerne son propre domaine du droit A savoir le droit pénal Les ordres judiciaires-judiciaires civils et administratifs concernent non seulement leur propre domaine du droit Droit administratif et droit civil Ils contiennent également tous les domaines de droit spéciaux attachés à ces domaines Et le droit du travail est un droit spécial du droit civil Voilà pourquoi on peut dire que ce procès est un procès civil Mais alors l'injure, ça fonctionne comment ? C'est vrai que dans le cœur du développement, je ne m'attarde pas trop sur la notion d'injure Alors qu'elle a été l'élément fondamental d'une décision équilibrée Il faut d'abord dire que l'injure est une infraction pénale instituée par la loi du 19 juillet 1881 en son article 29 Bon, ça a été remodelé depuis, mais la référence reste la même En gros, l'infraction d'injure concerne toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait Bon, je vais la faire courte, mais en raison du caractère peu méprisant qu'on a vu tout à l'heure Le fait que le SMS n'était pas du tout destiné à Monsieur X et d'autres choses Il y a extrêmement peu de chances que l'infraction d'injure soit caractérisée Par contre, comme il y a un préjudice réel ici, la souffrance de Monsieur X Le juge a pu sanctionner l'employeur sur le fondement de l'article 1383 du code civil Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou son imprluence C'est le régime général de la responsabilité civile, et même en cas de faits involontaires, c'est beaucoup plus facile à caractériser Bon après, le juge reprend le qualificatif d'injure pour faire le lien avec la demande de Monsieur X, mais il n'en avait même pas besoin, c'est facultatif Outre l'injure, certains, dont des journalistes, ont fait l'amalgame avec la diffamation Mais là je ne vais pas en parler parce qu'on est vraiment très 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 loin du truc quand même Si ça vous intéresse par contre, je vous invite à visionner la vidéo de Lex Tutor qui traite ce sujet beaucoup plus en profondeur Et pour le travail dissimulé, c'est quoi les histoires ? Un pâte à caisse pour pas grand chose, où on sent que l'avocat de Monsieur X a fait son maximum pour allourdir la note Bon, c'est de bonne guerre Tout ça, c'est dû au fait qu'au départ, Monsieur X a travaillé plus de 35 heures par semaine, mais que sur son butin de paye, il était écrit et déclaré seulement 35 heures par semaine Sauf que l'article L822-5, deuxièmement du code du travail, dispose bien que le fait de ne pas mentionner toutes les heures travaillées sur le butin de paye, entre autres, est constitutif d'un travail dissimulé Outre le volet pénal, ça permet aux salariés de bénéficier de l'indemnité forfaitaire de l'article L8223-1 du code du travail qui correspond à 6 mois de salaire D'où les 9000 euros demandés Enfin bon, cet article est surtout là pour sanctionner le travail au noir, total ou partiel Sauf que le travail dissimulé dont il est question ici, c'est 3h30 sur un mois Et c'était sans prendre en compte non plus l'article 8-2-4 de la Convention collective nationale de la coiffure On notera d'ailleurs la petite coquille sur le jugement Qui permet de prendre en compte les variations de clientèle Donc en gros, qu'on fasse plus ou qu'on fasse moins, il sera toujours marqué 35 heures sur notre bulletin de paye Tant que, à la fin de l'année, on ne dépasse pas les 1592 heures travaillées Et ici, on en était vraiment loin Voilà pourquoi la qualification de travail dissimulé a été rejetée Et avec elle, l'indemnité de 9000 euros Fin ! Voilà, la vidéo est terminée, les annexes sont terminées Waouh, c'était pas rien quand même Je vais remettre un petit coup de générique pour que vous ayez le temps de vous abonner, de partager Ça c'est vraiment important En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à plus, merci et bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501